Pour moi, la Conférération Paysanne, c'est le syndicat qui va défendre les paysans. La vente directe, ce n'est pas forcément possible de partout. En effet, dans les monts du Lyonnais, on peut faire plus facilement de la vente directe parce qu'on a les consommateurs à proximité. On peut très bien faire une agriculture paysanne dans un esprit de circuit plus long, mais maîtrisé par nous-mêmes, par les paysans. Moi, je suis installé sur une exploitation à Havez, de 15 hectares, avec mon épouse, Sylvie. On est en production essentiellement fruits rouges. Toute la production de fruits qui est faite sur l'exploitation est à 90% à destination de la transformation. On a deux systèmes de commercialisation au niveau de l'exploitation. Tout part en fruits à confiture, comme on dit. Donc, nous, on a la structure Lagrange aux fruits où on vend directement dans les magasins. Depuis 4 ans, on s'est associé avec deux autres paysans. Terre Éthique, c'est une société où on est trois associés, trois paysans associés, Cyril, Marc et moi-même. Et donc, on achète des fruits à nos trois exploitations. Et on achète aussi des fruits à 15 producteurs de la région. Pour produire, donc, des confitures et des coulis qui vont soit sur des clients en fruits conventionnels, comme Grandfray, Gambert, soit sur, maintenant, qui va devenir la majorité de notre production, en agriculture biologique. Donc, des confitures et des coulis bio qui vont, qui sont distribuées par Éthique Ops ou la marque Paysan d'ici. Terre Éthique, on n'est que sur du circuit long. Comme on est sur du circuit long, en effet, on est sur des prix de vente moins élevés, mais sur des volumes beaucoup plus importants. Donc, il faut une bonne maîtrise de nos marges. Donc, dans ce cadre-là, on travaille en partenariat avec la FOG pour tout ce qui est mise en place de prix de revient. C'est vrai que le fait de produire en plus grosse quantité, on arrive à avoir des prix de revient qui sont quand même légèrement plus bas et ce qui permet d'arriver à des produits qui sont accessibles à consommateurs. Et ça, c'est important. On vend beaucoup de confitures parce que ce n'est pas du cadeau que les gens vont faire. Ce n'est pas une fois de temps en temps, ils vont manger une confiture. Non, c'est la confiture de tous les jours. On est dans le bâtiment. Dans le bâtiment, là, on a commencé la production. Début juin, c'est un investissement d'environ 600 000 euros et à peu près pour 150 000 euros de matériel et 450 de bâtiment. Donc, avec structure de stockage aussi. Stockage congèle et frais. Là, en 2017, on était à 220 000 euros de chiffre d'affaires. En 2018, on va être à peu près à 320 000. La vitesse de croisière, ça serait prévue entre 400 000 et 500 000 euros. Pour pouvoir amortir l'outil et pouvoir aussi écouler les fruits des productions des fermes. Le but, c'est vraiment d'être en adéquation avec nos fermes et les fermes des paysans partenaires. En 2018, on a 15 paysans qui nous ont fourni des fruits. On est en train de mettre en place un partenariat petit à petit avec eux. Donc, bien sûr, l'esprit, c'est d'être sur des notions d'équitabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a des prix de revient qui sont mis en place. On respecte les prix de revient. Et puis, d'avoir des contrats à deux ou trois ans, aussi bien eux vis-à-vis de nous que nous vis-à-vis d'autres. Avec des prix, des prix garantis. On essaie de maintenir, voire impulser une dynamique fruit rouge. De remettre un peu de dynamique sur la production de fruits dans les monts du Lyonnais. Il y a un manque de fruits local. De toute façon, ça s'importe des fruits. Donc, il y a des marges pour pouvoir produire. Le consommateur est demandeur de plus de relocalisation. La chambre d'agriculture a sa place pour l'accompagnement de collectifs, de paysans qui ont envie de faire des choses. Que ce ne soient pas des projets qui viennent d'en haut, mais des projets qui viennent du terrain. Il y a plein d'initiatives qui sont intéressantes. Et après, il faut mettre du monde pour... Il y a du besoin d'animation. Quand on est un collectif, on a besoin d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada